C'est pas rien parce que ce sont des gens qui donnent énormément, vous le savez. Mais on ne donne rien de cuisine si on n'a pas des bons produits, n'est-ce pas ? Je vais inviter Camille Poulet à venir nous rejoindre. Merci. Bonsoir Camille. Bonsoir. Dans votre famille, vous êtes implanté à Saint-Rémy. Votre famille, c'est les demoiselles de Camille. C'est bien ça ? Les demoiselles de Provence. Camille, c'est les fruits, ce sont des légumes, ce sont aussi des aromatiques et ça c'est très important. Vous travaillez, et vous le savez, sur Saint-Rémy, mais également sur le terroir de Nobles et de Mollegès. Et vous vous impliquez très fortement, avec tous vos proches, dans ce travail. Il était pour nous très important, pour les maîtres cuisiniers de France, de reconnaître vos actions, votre témérité, votre engagement, votre persévérance avec la remise ce soir de l'Oscar d'honneur des maîtres cuisiniers de France, les Oscars de l'agriculture et de la mer. Quand je vous avais dit qu'il y a des jeunes qui se battent au quotidien, Camille Poulet. Évidemment, c'est la catégorie fruits et légumes. On aurait pu rajouter aromatiques, mais ça fait de l'eau. Fruits et légumes aromatiques. J'invite Mireille à venir nous rejoindre. Mireille Tuellois. Et bonsoir. Le moulin du Mazdodé à Fonvielle. En plus, ce soir, on a le moulin du Mazdodé et après on a la fête Cornille. Pas ensemble, pas la même chose. Le moulin du Mazdodé, paysan pastille. Et ça, c'est beau. En même temps, des bonnes pastes et des pastes des provinces. Et ça, c'est ce qui est très beau en même temps, c'est qu'à Fonvielle, vous avez voulu que vos pâtes, vos farines, bien sûr, les tartinales, les céréales, les légumineuses et une petite bière artisanale aussi, les pâtes portent des gants pour un salon. Parce que moi, je suis encore plus content. Coupillage, dentelle et creste des gants. On n'arrête que pour ça. Vous méritez Mireille l'Oscar, évidemment, avec tout le travail qui est fait en famille aussi, bien sûr. Voilà. Vous méritez de rentrer dans la grande famille de l'Oscar, des produits d'agriculture et de la mer. Je voudrais juste le dédier à lui. Merci. C'est tout à fait normal. Bravo. J'appelle David, David Horan, à venir nous rejoindre. David Horan, bonsoir, bienvenue. C'est un bouclu j'ai. À pas ça du Rennes. C'est bien, oui, oui, non, mais c'est pas une frontière. Heureusement, attention, il y a des chevilles ou plus derrière. Attention, attention, meffi, meffi, meffi. Avec David Horan, à son entreprise, c'est la Montilienne. Il nous vient de Monteu. Et ça, c'est important parce qu'il y a les fruits, il y a les légumes, mais il y a aussi la viande. Tout à l'heure, on parlera de poisson. Voilà, nous, on a le total, ce soir. C'est un travail d'équipe. Vous êtes allé jusqu'au CAP Boucherie, mais vous vous êtes dit, c'est bien beau. Et si on est levé ? Alors, il y a eu les vaches, bon. Il y a eu les moutons, bon. Et il y a eu les cochons. Le port du Ventoux. Il est au pied du Ventoux, à Monteu. Il est bon, il est savoureux. Ça fait une saucisson extraordinaire. Et donc, vous travaillez maintenant, vous êtes éleveur de port, en plein air. En plein air à Monteu. Oui, c'est à côté, on est sous le Ventoux. Tous les jours, il se lève, il regarde le Ventoux. Vous regardez les Alpies, ici, vous regardez le Ventoux, le tour de Château-Renard. Et votre entreprise, vous avez la partie élevage et la partie boucherie. C'est une réussite. Si tu voulais qu'on salue ce métier d'éleveur de port, c'est pas facile, loin de là. C'est pas facile. L'élevage. Michel Bessonnier, qui a fait toute sa vie un grand majeur de saucisson, regardez. Je viens de dire au bon sort d'adis. Il y a un an, une grosse année, il a eu un problème, c'est-à-dire qu'il a eu une maladie dans les cochons. Et donc, on est venu le voir. Et on lui a dit, vos cochons sont à bonne santé. Mais comme on a battu, il en a battu tout son troupeau. Il s'est trouvé, il s'approposait, il a fallu qu'il redémarre à zéro. Et comme il devait être un tableau. Pas beaucoup, mon cher. Mais c'était l'année dernière. Ah ben voilà. Donc il a redémarré à zéro. C'est le type qui a la passion de son métier et qui veut les mettre. Et il a eu une très bonne souci. C'est ce qu'il a trouvé par M. Bessonnier. Vous vérifiez simplement, David, cet Oscar de l'agriculture et de la mer remis par les maîtres cuisiniers de France. Avec justement, ben tiens, un petit salut à Olivier Roux, la maison à Lazare et Roux aussi. Un moment important. Une maison importante pour la viande dans la région. On salue Lucien Limousel, le travail défait autour de l'abattoir du pays d'art. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Mais merci Lucien et le soutien m'apporté pour ce petit coup de chapeau comme ça, une capellade. En passant. Je vous l'ai dit, après la viande, le... Oh, suivez quand même. Le poisson. Non, faites un effort, je sais, il faille qu'un. Après la viande, le... Poisson. Et bien, qu'est-ce que c'est qu'on ici ? Nous accueillons Mickaël Meijer. Et oui, ce n'est pas le poisson d'odurance, ce n'est pas le poisson d'origine, c'est le poisson des eaux les plus claires qui soient et les plus purs qui soient. Bonsoir et bienvenue Mickaël. Lui aussi, il nous vient du Gaucluse. Il nous vient précisément... Mais vous êtes de l'île... Est-ce des Lysques des Ménices ? L'île sur la Sorge. Voilà. Vous êtes jeune aussi, 40-50, bravo. Mais attention, fils et petit-fils de pisciculteurs. Je crois qu'on avait la quatrième génération qui est noté de pisciculteurs, puisque votre grand-père Frédéric Réna avait repéré le potentiel des eaux de la Sorge. Ces eaux pures, ces eaux limpides, la plus grande résurgence d'Europe, évidemment, à faute-raine de Baucluse. Vous reprenez en... Ça va faire 20 ans, bientôt. Vous avez repris quasiment la pisciculture, les truites, les truites vivantes. Peut-être qu'on pourrait mettre l'enquivin des truites à l'honneur, messieurs les chefs. Qu'est-ce que vous... Tiens, on va faire le menu l'année prochaine. Ça vous dit de manger des truites ? Oui ! Et voilà, aux amandes de Provence. Validez ? C'est noté ? Oui ! Truites aux amandes. Je vous mets au défi. Et on ira les chercher chez Mickaël. Les truites à les amandes de Provence, il y en aura. Il faut l'aller trouver. Les meilleures, les meilleures du monde. Alors, l'enquivin, c'est truites de Provence. Voilà. Deux, chez Mickaël, dans la Sorge. Donc, vous reprenez évidemment les truites vivantes. Vous livrez dans six départements. Bravo. Et ce qui est très important, c'est que l'année dernière, vous avez construit aussi un laboratoire de transformation où vous avez l'agrément européen pour proposer des produits transformés en base de truites. Alors, écoutez bien, les chefs. Le pavé de truites fraîches, la truite entière vidée en portions ou en grosses truites, le tartinade, la tartinade de truites fumées et la truite fumée elle-même. Voilà. Et puis, bien sûr, toujours plein d'idées derrière, des produits dérivés. Le poisson de haute qualité. Évidemment, la qualité de l'eau compte pour beaucoup. Vous êtes très attentif également au repeuplement, à la consommation, au développement durable. Les conditions d'élevage sont très strictes. Et votre élevage, votre pisciculture se situe à Comté-de-Fontaine-Nouveau-Plus. Et ce qui est important, parce qu'on entend beaucoup de choses très désagréables dans ce moment sur l'abattage des animaux, vous respectez l'animal. Ce n'est pas parce qu'une truite, un poisson ne crie pas, il ne souffre pas. Vous avez travaillé avec les techniques d'abattage imposées. Alors, je le relis bien. C'est la technique Ikejime, qui permet d'abattre le poisson dès sa sortie de l'eau, afin d'éviter tout stress et souffrance. Et qui permet d'obtenir une qualité de chair souple et savoureuse. Et ça, mesdames et messieurs les chefs, vous le savez, c'est capital derrière. Bravo pour votre travail, Michel. Enfamilé, bien le ventre. Et là, on va faire revenir, j'ai gardé évidemment, après l'entrée, la viande, le poisson, maintenant, le vin. Et on va demander à Marion Cornille de venir nous rejoindre. Allez, Marion, revenez. Marion Cornille, bonsoir, re-bonsoir. Vous avez eu la gentillesse de venir nous voir tout à l'heure pour nous présenter le vin, le vin du Mas d'oreille, qui accompagne cette merveilleuse soirée. Vous êtes dans une famille d'agriculteurs, évidemment, mais vous avez repris, en 2012, le fameux Mas d'oreille, qui était, on va dire que la réputation n'était plus ce qu'elle était. Et vous avez fait, c'est très récent, en 2012, puisque vous avez racheté le Mas d'oreille en famille et vous avez arraché 30 hectares sur 60. Et vous êtes en bio. Vous passez en bio. Vous avez rénové la cave qui était vétuste. Les travaux se terminent. Vous avez fait vous-même un BTS Viti-Eno. Et c'est très important, parce que vous êtes jeune, je crois que vous avez à peine 25 ans, c'est ça même pas, et vous êtes plein d'entrain d'avoir des vignes nouvellement plantées, d'être dans le bio d'ici 3 ans, l'agrément bio, je crois qu'il faut 3 ans pour l'avoir, mais c'est bien parti, c'est un grand challenge que vous arrêtez à relever. Et puis, bien sûr, le développement de l'activité, nos touristiques, vos expériences en France et à l'étranger, ils sont pour beaucoup. Et dans votre famille, je crois qu'on mise beaucoup sur vous. Marion Cornille, bravo. Et bienvenue aux Oscars des Maîtres Cuisinés, les Oscars de l'agriculture de la maître et des miroirs. Merci.